allez c'est parti pour judgment on y retourne on est accro je suis addict je suis addict 58 heures de jeu déjà c'est cela let's go chapitre 10 qui est bientôt terminé d'ailleurs donc voilà on s'achemille tranquillement vers la fin du jeu c'est quoi ce type que j'ai à faire ça je regardais ma voix d'hier soir je faisais que ça ça craint c'est ma barbiche c'est ma barbiche qui fait que c'est vrai qu'avant je faisais pas gaffe parce qu'avant j'étais camoufler camoufler par la personne tac j'étais comme ça avant tu sais donc on faisait pas gaffe tout le monde s'en battait les nets c'est fini ce temps-là alors est-ce que je suis prêt oui cette fois-ci je suis prêt hier soir j'étais pas prêt mais je suis prêt on y va 1 c'est yagami j'allais croire de te pointer ici bon allez ça commence je pense qu'on va tous les bastauder on va reprendre le style de tigre en fait pour faire plus de dégâts hop là elle est bonne et bombée ah ouais battre elle quitter au sol yes bien sûr qu'on y va bon autant te dire que là ça va friter sévère j'ai pas beaucoup de vie je suis à 17000 à 18000 je vais prendre ça le boost de dégâts je vais conner tellement fort les pauvres ils vont s'aimer les mains il faut que je fasse gaffe la barre de vie est largement réduite je vais perdre 30% porte pour moi et mes talents forceur de porte ça a dû repouler comment ça va 9h40 poulet dis donc tu n'aimes plus les grasse mat ou comment ça se passe servez expérimenter ah nice salut mou tu vas me donner ça vite toi je t'attrape déjà on va se remettre en style de la bruit parce que là il y a vraiment trop de monde faut que je fasse gaffe bon je vais quand même me prendre à bouffer là tiens là c'est un peu de nuit dieu gros mimil oui ça va poulet pépère pépère style j'aime bien streamer le matin je me sens tellement plus fray alors on va prendre le gros banc parce que le banc ça fait une masse dégâts dans sa poire tiens mange la poussière lui oh oh tu dois oh attends hop je suis le boost je suis je suis je suis je suis moi aussi je suis Non, 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 sac, oui, bien joué, commande, 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 tiens, plus frais, je suis sûr qu'on t'a réveillé encore à 3-4h, non, non, ça va, cette nuit, franchement, je crois pas avoir été réveillé, bon, je me suis réveillé ce matin avec Célia dans mon lit, donc, elle a pas fait de bruit pour une fois, non, c'est le matin que tu dois faire du Bloodborne, alors si tu vas avoir une infime chance de battre, oui, ça, c'est sûr, je suis amplement d'accord avec toi, le matin, Bloodborne, je suis bien, mais c'est, 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 c'est sûr, c'est, c'est sûr, c'est, c'est, c'est sûr, c'est, c'est, c'est un peu ça qui m'a fait lâcher Jedi, en fait, c'est que, quand j'ai commencé Jedi, j'étais, c'était la semaine dernière, j'étais crevé, archi crevé, je sentais que, j'allais me faire chier, en fait, t'avais pas dit que tu ferais le sub 40 en 2019, si, si, c'est ce que j'ai dit, bon, j'arrête plus à tuer Gascogne dans mes derniers essais, mais, mais ça, c'est rien, c'est, c'est anecdotique, Oh, les enchaînements de mammouths, allez, on passe au sub, Le problème, c'est que si je sub 40 minutes, on ne peut plus, tu ne vas plus pouvoir jouer à un seul jeu, du Game Pass, tu vas être à fond sur Bloodborne, comme un sac, Il est encore là, il agace, Oula, 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 C'est quoi dans The Serbs, ou quoi, lui ? Tiens, j'esquive, j'ai... Pfff, Sale con, allez ! Bon, ok, 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 c'est comme ça que tu le dis. Il ne peut pas lui faire une attaque combinée à lui, non ? Ok, 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 ok ! Ne me prends pas pour excuse, fais-le ! BL10 ! C'était honte. Pff, le coup du BL10, franchement... Les boules, quoi. Oh, lui, il va battre ton score en disant qu'il fait 30 minutes, alors que son score, ça va être du top ! Non mais plus l'éthriche, il fait 40 minutes en enlevant la pression que je lui met le time split, c'est injuste. Il faut mettre le split. Pour lui il m'agace lui profondément. Il va me faire dégainer tous mes trucs de bouffe. Et dire qu'à un moment donné je ne voulais pas du tout prendre de la bouffe. Sale con, allez allez ! Le salaud ! Allez dégâcher ! Tiens ! J'ai pas les DLC, t'es pas mal non plus boufflé ! Bien joué Mimile ! Bien joué Mimile, t'es le meilleur. Bon alors attends, est-ce que j'ai une... Est-ce que j'ai... Non j'ai pas. J'ai pas de sacoche de soin parce que seulement la sacoche de soin me permet de récupérer ma vie perdue là. Vous avez vu il a réduit ma barre de vie de moitié là. Et je peux plus récupérer. Attends j'ai pas pris de barre de soin. Socks. Oh Ludo ! Merci beaucoup Ludo. C'est très gentil de ta part. Comment ça va ? C'est sympa en tout cas. Tu fais plaise de bon matin là comme ça. Bim ! Allez ! Une Golden Shower. Bon je vais encore devoir l'affronter. Une claque sur le net du Mimile. Ouais Mimile il a chaud aux fesses. Mimile il sait que sa vie ne tient qu'à la Fifi là. Mais ça m'allume la lumière. On va pas se battre comme ça. Allez 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 allez. Une seconde. C'est un piège. Faut que je trouve la lumière. Faut que je trouve la lumière. Bah c'est un piège ça Yami. Merci. Non ? Stamina. Ok. C'était bizarre ça. Un total resub. Vérouiller je vais devoir la forcer. Quoi ? Il est parti où ? De qui il parle ? Oh putain 59 secondes. Ah non ? Ok. C'est plutôt chicili paré hein. Les ouvertures de portes. C'est très précis. Allez Konash. C'est bon on est dans les temps. Allez voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh je suis énervé. Oh je suis énervé. Ok. Oh putain. C'était quoi ce coup ? J'avais jamais fait ça. Hein flingue toi ? Oh le monsieur. Il me suit. Il me suit. Il me suit bien la braise. Oh là là. Mais Ludo. Ha 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 ha. Bon bah voilà. Ludo. Je crois qu'on a trouvé quelqu'un qui t'aime pas. Ha 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 ha. C'est bon ça. Merci beaucoup Ludo. C'est gentil. C'est gentil d'avoir chassé le mimil. Ah je me sens mieux là d'un coup. Je sais pas pourquoi. Salut Grondage. Tu peux ouvrir ton calendrier. C'est ce qu'on a fait avec mes filles ce matin. Elles ont eu un petit chocolat. Ha ha ha. Salut Mimil. Ha ha ha. Oh t'es gentil Mimil. T'es gentil. Ah ils sont sympas. Ils me redonnent de la stamina. Quoi de neuf Ludo ? Oh il est encore là lui. Attends te dire qu'à la fin quand je vais l'affronter je pense qu'il va être au top de sa forme. Je vais pleurer. Vengeance de mon resub. Ha ha ha. Ah oui c'est vrai je me rappelle. Ah bah oui exact. C'est Mimil qui avait commencé. C'est trop bâtard. Bon allez les sous-tifres avaient dégagé. Je ne fais pas le poids. Je ne me servais à rien. Je suis énervé. Ah. Ok. C'est quoi que t'as eu ce matin dans ton calendrier de l'alentage ? Ah oui c'est Tantagaron. Oh il me soule lui. Oh il me soule lui. Oh. Oh putain what ? Quoi ? Mais génial cette arme. Ah oui c'est Tantagaron. Il est fou lui. Ah c'est énorme. La canne qui se transforme en fusée de chat. J'adore. C'est une nazakie qui a un. Oh putain. Tu as travaillé sur les armes de celui-là ou quoi ? Tiens on a la canne. C'est la maria. Oh putain le bâtard. Il a une baston. Heureusement ça fait pas beaucoup de dégâts. Allez relève toi par contre. Oh mais. Ah mais. Ah oui d'accord ça fait des blessures mortelles. Oh putain. Ok. Ok. Vas-y. Lève toi Roger. Non mais. Attends. J'ai plus beaucoup le. Je vais jamais arriver à finir cette mission. Oh putain. Hop. Est-ce qu'on peut me débarrasser de sa canne. Oh oui. Oh oui je tapote là. Oh oui je tapote là. Mange. Un chocolat au lait. J'ai hâte d'avoir les chocolats blancs. Les meilleurs. Table Run ils font des chocolats blancs. Je savais pas. Oh putain. Barrez-vous. Barrez-vous ça va pu. Oh oui viens. J'vais finir comme ça. J'ai joué ça ce goût. J'ai joué ça ce goût. Ah là viens. Ouf. Allez là. Oh. Connard putain. Oh putain. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Petit con. Allez. Allez on finit. On finit. On finit. Yes. Saleté. Tu vas faire comme j'étais à San Andreas. Tu vas abandonner le jeu de la dernière mission. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle absolument pas de ça. J'ai pas dit mon dernier mot sur San Andreas. Bon pour l'instant je l'ai désinstallé je t'avoue. Mais je le referai un jour. Là par contre je suis pas bien effectivement. Je vais crever comme un sous-fifre. Je m'étais pas préparé comme il faut. Je m'attendais pas à autant de haine. Des fermements aussi. Si violent. Et virulent. Non mais la lumière c'est un piège forcément. Ah ok. Ah ok. Par contre il sert vraiment à rien. Nice. On va encore reprendre un peu à bouffer. Je fais presque un SL. Tu dis ça mais tu y rejoueras jamais. Oh alors là. Alors là mon petit poulet. Tu te méprends violemment. Les GTA. Je les ferai. Et c'est pas impossible que même je les platine pour le rendre hommage. Non j'étais à San Andreas je le referai. Mais par contre sans doute que je ne le réinstallerai pas pour faire juste la dernière mission. Mais je le réinstallerai pour faire tout. Si je refais juste la dernière mission ça n'a pas de sens quoi. C'est vraiment de dire qu'on a terminé pour l'avoir terminé. Mais ça n'a pas vraiment de sens. Bon attends il y a quoi là. Tu feras quand j'étais à 3. Alors j'étais à 3 je ne sais pas si je le ferai par contre. Parce qu'on m'a tellement dit que le gameplay était beaucoup plus vieillot que San Andreas et Vice City. Là je ne suis pas spécialement attiré. Autant Vice City c'est sûr je vais le faire. Autant GTA 3 j'ai un gros doute. Non mais il me donne des trucs de stamina. Mais je m'en tamponne de la stamina. Par contre c'est par où il faut passer là. C'est là. Bah maman. Où c'est qu'on passe ? Ici ? C'est pas de là que je viens ? Si c'est de là que je viens. Ok. Putain ce Gura il n'a plus de vie lui. Non mais en vrai tu as 20 jeux de retard. Tu n'auras jamais la foi de refaire les vieux GTA sauf à l'occasion d'un éventuel remaster. Ah bah si j'entends parler d'un remaster par contre c'est sûr que je ne les ferai pas tel quel. Ah mais voilà. Mais si si je les ferai je les ferai mais pas tout de suite. C'est le genre de truc que tu fais sur un coup de tête. Tu vois comme il y a un jeu que j'ai jamais fait et ça m'énerve profondément c'est Boogie. Boogie je veux absolument le faire. Là en ce moment il est en promo sur PS4 mais j'ai pas encore la foi de l'EP show mais je sais que ça me dérange. Je l'avais lancé sur PC une fois j'avais vu que le YMP était vieillot mais je peux pas laisser un jeu rockstar comme ça. GTA style sans l'avoir fait quoi c'est juste pas possible. C'est juste dommage que leur jeu soit si chiant à platiner en fait à rockstar. Si t'as envie de les faire à fond la caisse et tout mais ils mettent toujours un petit trophée à la con qui est insupportable. Ok. J'essaie de le choper sur 360 pour le refaire en rétro-compat. T'essaie de le choper en physique tu veux dire ? Sinon tu peux le choper sur le store il coûte que dalle. Putain j'en peux plus lui là. Ben là je devais choper un Elenoir hier parce qu'en fait Elenoir j'aimerais bien refaire. Parce que quand je l'ai fait à l'époque sur Gamecube je crois que c'était sur Gamecube. Ou sur Wii je sais plus. Non c'était peut-être sur Wii. Il me semble que je l'ai fait en français. En tout cas j'avais souvenir que les textes n'étaient pas en adéquation avec les réponses possibles. Et du coup ça me saoulait. Je trouvais ça mauvais. Et du coup je devais en acheter un. Hier à un mec qui devait vendre 5€. Et il m'a envoyé un petit message hier en disant Alors oui finalement j'ai deux demandes pour ce jeu. Donc je monte le prix à 10€. Faites moi signe si vous êtes toujours intéressé. Je lui dis bah non je ne suis pas intéressé. Et puis en plus franchement c'est assez honteux de faire ce genre de... De se comporter de cette façon là. Et là il m'a répondu ce matin oui bah désolé je sais. Bah tu sais mais n'empêche que tu le fais quand même. Le mec on convient que c'est bon, qu'on se voit etc. Et puis au final ouais non j'ai reçu d'autres annonces donc j'ai monté le prix. Je ne sais pas où c'est cru. PS4 Switch G1 pour Eleanor. Si tu veux faire GTA Vice City tu peux sans problème faire GTA 3. Bah non justement à Sibari il y a une grosse différence de gameplay d'Oge entre GTA 3 et Vice City. Ils ont largement amélioré sur Vice City. T'as aimé d'avoir la dernière version pour pas cher ? Quelle dernière version ouais poulet. Là je parle de la version PS4 hein poulet. Ah il y a un trophée à faire dans ce combat je m'en rappelle. Je l'ai lu. Il faut que je sauve Sagoudi quand il reste plus que 10 secondes au compteur. Ouais bah déjà il va falloir que je me dépatouille de ce moment. Je pense que c'est dans cette scène là. Oh putain. Oh putain. Ok ok ça craint. Ça craint du boudin. Ah j'ai une trousse de secours. Ah. Alors ça par contre c'est cool. Mam. Oh oui. Oh oui 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 oui. Oh merci pour le trousse de secours. Par contre je vais en avoir vraiment besoin. Attends 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 mais va chier toi. Attends bouge pas. Je prends un tabou de barre et je suis à toi. La gestion de la caméra est vraiment chiant de prendre un combat. C'est super top. Ok. Ok ok. On va prendre du bento hein. Il est violent hein. Mais merde. Allez putain mais. Il est super top mon gars. Il est con quoi. Oh la caméra. Quand je vous ai dit que c'était Miyazaki qui avait fait le jeu. Fuck. Il a trois coups on s'en compte. Allez. Mais qu'est-ce que tu fous putain. Mais. Il est bourré ou quoi. Ou alors c'est parce que j'ai pas allumé la lumière. Ah. Ah peut-être hein. Non. C'est pas vrai. C'est pas le p'tit con. Salut Kali. Comment ça va. Coucou best. Sinon prendre la version switch. Non mais je l'ai la version switch. Je l'ai mais euh. Je vais pas t'expliquer pourquoi je préférais la version playscope. Tu vas te faire chier après. Tiens. D'entendre voir un gros sac. Il sert bien de sa canne. Lui au moins il sert bien de sa canne. Mais après ce qu'il y a pas. Ça va jouer à quelques étages. Ils jouent aux deux. Ils ont presque le même gameplay. C'est vrai Dodge. Bah écoute. C'est pas ce qu'on m'a dit. Toi en général tu me dis des conneries toi. Toi je te rappelle que ton meilleur jeu de l'année c'est. C'est. C'est quand même être aux autres. Fuck you. Hop. Allez. On se fâche. On se fâche. On se fâche. On vénère. On vénère. Putain. Je bourrine comme un sac. Comme un mirovin géant bourrine. Non. Putain. Je l'ai vu. Je l'ai vu arriver. Mais trop tard. Il m'a détruit. 25% de ma. Ma barbe. Putain. Putain. Je l'ai vu. Allez. Go. Go. On enchaîne. Clacons. 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 Oh oui. C'est bon ça. Oh oui. On enchaîne. Pendant qu'on est chaud. Tiens. Foiré. Pourquoi parce que t'es addict au trophée ? Je suis addict au trophée sur les jeux que j'ai envie de refaire. C'est ma motive en fait. Pourquoi tu me fûtes ton game tag à l'occasion ? Mon game tag ? De quoi ? Sauf qu'il y a un métro. Ah. Xbox One. Ah bah oui. Ça se présente comment ? C'est un pseudo non ? C'est de Tollensha mon pseudo. Sauf qu'il y a un métro exodus. Ça a été un vrai succès. Ouais ouais. Ça a été un super succès Doge. C'est tellement un super succès que 6 mois après sa sortie on le trouve à 10€ de partout. Mais ouais. Franchement. Nickel le succès. Les chats trouduc. C'est quoi ton gamer tag toi poulet ? C'est un pseudo ouais bah ça doit être Olincha. Ah c'est Olincha the one. Ah ouais putain. Je sais plus pourquoi je crois je me suis fait piquer mon pseudo classique. Donc c'est Olincha tout attaché. C'est Olincha the one. C'est Olincha the one. C'est ça qu'il y avait des pâles copie poulet. J'étais obligé de nous émerger. Ah c'est tout ça. Hé 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 hé. Ouh. J'ai bien appelé. Oh putain bien ouai. J'ai bien joué Koto. oh j'aime tous les états on en parle tu m'étonnes bon c'est pas un poulet de kéké ça c'est un poulets de cucu ça c'est un pseudo cidac et m'attent pas juste une seconde par contre ils auraient pu faire en sorte que les gouttes de transpiration le ruisselle un minimum quand même plutôt que de rester statique je vais souffrir mais je vais rien souffrir du tout une merde alors attends par contre là je peux peut-être déchaîner les enfers regarde bien regarde bien est ce qu est ce qu'on est malin aptitude à 17 points près ma gueule au pays où je vais faire des dégâts de ma route allez bien tiens je te montre je t'explique un peu ta barre de vie tu la as bah ouais oh la 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 putain je kiffah ça fait mal ah c'est fort ah oui Oh la 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 Mais c'est énorme la mise en scène Oh j'adore Oh merde j'ai raté putain quel con Oh j'adore Attends il va s'énerver Ouais d'accord C'est tout ce que t'as ? Tiens regarde je vais te montrer ce que j'ai Oh calme toi calme toi Foiré Je tape beaucoup plus fort que toi ranger Ça va bien ? Ouais d'accord Ouais c'est ça je m'en fous je me guéris pas Contre toi t'es qu'une merde Tu m'as raté Norbert Tiens Mange Ouf Deuxième méthode d'apprentissage mais oui Ah c'était trop cool la mise en scène avec la chaise Le petit cascade qui est Sa dépense Allez Kaito on va sortir de là Il y en a mon pote Par contre je devais pas le sauver lui C'était peut-être pas là le trophée C'est pas grave pour le gameplay mais GTA 3 et Vice City ne sont pas très différents Mais du coup il y a une grosse différence entre Vice City et San Andreas Parce que déjà San Andreas au niveau gameplay c'était chiant Il y a She's back Oh non Ah Ils vont m'aider Mais ils vont m'aider That's again Ils vont se retourner contre Amorah ou euh Je pense que oui Il y a une banque à l'extérieur. Il n'y a plus vite. Je n'ai pas encore eu lieu. J'ai encore eu lieu. J'ai déjà eu la tête. Je ne sais pas que vous, vous n'allez pas s'éloigner. Hum. Je me sens très tard, Oya-san. Ah, vraiment ? Alors, moi ? J'ai envie de shooter dans la rotule. On ne peut jamais faire ça dans le jeu. Pour faire parler les gens, il n'y a rien de tel. Par contre, quand j'ai joué à GTA San Andreas, c'était vraiment le futur au niveau gameplay et maniabilité. Oh putain. En bas, tu me fais parler les d'achats. ... 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 des cordes chez moi, c'est la merde. À quoi tu joues, Maron, en ce moment ? Pokémon ? Comme tout le monde ? Ou pas ? Tu verras, pour être de GTA, c'est difficile de s'en rendre compte sans avoir à toucher au gameplay. Peut-être que ça passera pour toi. Après, si l'histoire est vraiment bonne, je peux faire l'abstraction du gameplay. C'est pour ça que Vice City, je ne me fais pas trop de soucis. GTA 3, je ne sais pas, ça me paraît plus basique. On vient de l'amener à ces pires ennemis. C'est vrai que tu as dit, le chef de l'administration de l'administration n'est-ce pas qu'il n'y a pas de soucis ? Ah, on ne peut pas dire que ça, on ne peut pas revenir à ce sujet. Siouya, je voudrais dire qu'il y a le bonheur de l'administration. Si tu veux que tu m'envoies ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis aussi Ah t'as déjà fini Pokémon à fond Oui moi ça va très bien T'as passé combien d'heures sur le Pokémon ? En fait elle a 200 heures de jeu sur le Pokémon Ouais bah voilà Doge C'est pour ça que Vice City ça m'intéresse Putain le pauvre il a pas fini d'en chier le pauvre Kimon 5 minutes suffisent Voilà 2 heures Oh chapitre 10 fini les amis Chapitre 10 fini Quand je vous disais qu'on avançait à bon rythme Donc on va le torturer là c'est ça ? Ou comment ça va se passer ? On veut absolument lui faire cracher qui est la taupe J'aime beaucoup ces résumés entre deux épisodes Ça donne une dimension beaucoup plus cinématographique A ce jeu encore C'est un délice ce jeu Je crois qu'il m'aurait bien Oh punaise Anis Merci beaucoup Anis Bienvenue à tous Comment ça va ? Salut Dja Dja Comment ça va ? Bienvenue sur Judgment Chapitre 11 On est pas très très loin de la fin Il nous reste 3 chapitres C'est une tuerie ce jeu C'est une tuerie Il était sur quoi Anis ? Forza Horizon 4 ? Ah bon ? Qu'est-ce qu'il faisait sur Forza ? Il faisait du Lego ? Vous arrivez pile poil au moment où on va le torturer je pense Fais-moi si tu veux quelques instruments Salut Mystique T'es beau tu s'en vas Mais Styl, t'es beau tu s'en vas C'est marrant parce qu'en plus juste avant le début de ce chapitre J'étais en train de penser que finalement Les mecs qui font ce jeu C'est un petit peu l'équivalent de Rockstar Mais au Japon Dans leur manière de ficeler l'histoire De creuser un petit peu les PNJ et tout Et là on va commencer par une scène de torture Qui n'est pas sans rappeler Enfin j'imagine qu'on va le torturer Mais ça m'évoque la scène de Trevor Dans GTA V Est-ce que vraiment il va nous cracher des infos ? En même temps il sait qu'il va crever Il n'a peut-être plus grand chose à perdre Si ce n'est c'est parmi quelques souffrances C'était Next Level Trevor Elle avait fait couler pas mal d'encre cette scène d'ailleurs 109 Bah oui il y a Anis qui vient de Host Pendant que t'avais le dos tourné Meurtre de Shintami Des membres du clan Meurtre de Waku A quel moment t'as connu la taupe ? A quel moment t'as connu la taupe ? Meurtre d'Hashiki Ah bah oui il y a Anis il y a one shot Le pauvre Ludo il s'est fait défense Il voulait faire fermer l'institut ADDC Pour que le mafieux du coin récupère le terrain Et puisse faire le promoteur immobilier sur ce truc là Et en casse un maximum Le problème c'est que mon pote leur a posé soucis Ashiki aussi l'ancien bras droit du directeur Donc ils l'ont empoisonné Enfin ils l'ont tabassé et empoisonné je pense 15€ pour 30 minutes plus tard se faire prendre par Anis Il faut vivre rapidement nous Il faut vivre un jour 15 minutes comme un lion Que 2 heures comme un chien C'est le premier mort de Mogura Oui Shonob connaissait bien l'assassin Il est la taupe Mais c'est qui la taupe ? Quand on va découvrir son identité je pense qu'on va être sur le cul je pense Je me demande si c'est pas mon bras droit d'ailleurs Si c'est pas Kaido Je vais avoir une surprise en tout cas c'est sûr je pense Ça va je vous dérange pas les mecs Je suis en train de le faire parler là T'as eu ta demi-heure de gloire Non mais c'est beau Ludo T'as régalé Par contre je ne vois pas de message sur le chat C'était un raid C'était un raid Alors on a eu le message en vrai La notif en vrai Pas sur le chat effectivement Je pourrais te mettre ça si tu veux Comme ça tu pourras regarder ailleurs Et le savoir comment Où est la taupe en ce moment ? Allez crache nous un peu ce que tu sais Espèce de petit con Je peux plus le bierer ce mec C'est un espèce d'enfoiré Il a traumatisé ma fille avec sa scène de violence Je ne m'y attendais pas C'est bien là on parle souvent maintenant Tu joues encore à Judgement ? Je ne veux pas voir c'est trop violent T'es fait engueuler par ta femme Je suis accessoirement Alors une grosse brute comme lui Pour qu'il le respecte Pour qu'il respecte à ce qu'on a la taupe Ah pas mal comme à ce moment Elle est un peu tordue la tonneille Allez crache T'as vu qu'il parle ce con C'est correct C'est pour dire qu'il y a un peu plus je pour qu'il y a une autre Je pense que c'est ce que je cherche On a avoir beaucoup plus le travail Et bien on va vomir Pour qu'il y a une autre Avec le appel C'est un peu près de l'honneur. C'est la top qu'a celui que j'arrête de tuer des Yakuza. C'est la top qu'a celui que j'arrête de tuer des Yakuza. C'est la top qu'a celui-ci. C'est à cause de lui que le jeu a été retiré des commerces japonais pendant des mois parce qu'il a été accusé de consommer de la drogue, ce qui apparemment est vraiment un gros souci au Japon. Du coup, ils ont retiré carrément sa voix de l'ensemble du jeu et ils ont changé un petit peu son faciès parce qu'il ne ressemble plus tout à fait à l'acteur. Maintenant, ils ont un petit peu modifié le truc et il a fallu qu'il retourne complètement les scènes avec un autre acteur. Ça ne se voit pas. L'acteur qui est en place, il est vraiment très bon. Il a le bon ton à chaque fois. Mais c'est assez fou quand même ce qui s'est passé là sur ce jeu. C'est pour ça qu'il est sorti avec un peu de retard aussi en Europe. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard. Je me demande si le chapitre 11, ça ne va pas juste être l'interrogatoire. Est-ce que je pense qu'on s'approche très très rapidement de la fin ? Un intermédiaire a mis les Yakuza en contact avec la DDC ? Bah oui, c'est Kodo. Kodo ? Kodo ? Ishimatsu ? Ah, je ne connais pas lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça que je vais pas suivre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es le Yakuza ? Ah. De toute façon. Il y avait Kobayes, c'était les trois Yakuza qu'on a retrouvés sans les yeux. Pourquoi il a enlevé les yeux, par contre ? Donc l'AD9, c'est le fameux remède contre Alzheimer qu'ils ont mis au point à l'ADDC Center, mais il l'avait juste testé sur des souris, il fallait qu'ils le testent sur des humains. Certains humains atteintent de démence et d'autres non, on va l'idée que le médicament marcherait bien. Qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire ? C'est le cas. Le résultat, c'est qu'il y a un milliers d'yens. C'est énorme. Ça pleure derrière moi, ouais, j'entends. Ça pleure souvent. Il faut s'habituer. C'est-à-dire, c'est un plan de partenaires. Il faut qu'on a la tête et qu'on a la tête. Il faut qu'on a la tête. Il faut qu'on a la tête. J'ai souvent entendu cette phrase dans le jeu. J'ai souvent entendu cette phrase dans le jeu. J'ai pas peur. Il faut qu'on a la tête. J'ai pas peur de me sentir solo un gars. Je vais te faire une bonne chose, c'est-à-dire qu'on fait un gars qui nous a la tête. Il faut que les amis du tout pour qu'on a la tête. J'ai aussi dit qu'on a la tête. J'ai pas peur que les amis et les gens. J'ai pas peur. Il faut que les gens happily ont en place,ски— Alors, c'est qu'un sans Le groupe est plus large, ou moins, il peut se faire de l'argent plus d'argent. Hein? Si vous avez été en train de me faire de mal, et vous pouvez voir que vous avez pu être dégouillé. Pour que vous, vous pouvez faire de même chose à la fin. Quelle est-ce? Quand vous avez eu l'air, vous pouvez vivre de nombreuses jours. C'est parti. C'est le gouvernement, c'est une organisation, c'est sûr. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Oh punaise. Oh punaise. C'est parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh non. Oh non. Oh punaise. Le chef. Oh punaise. la taupe. C'est parti. C'est parti. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh punaise. C'est parti. C'est parti. Je pense. C'est parti. 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 Bon. Je suis de retour en ville. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai rappelées. J'ai acheté un cadeau à Amazon avant notre rendez-vous. Je crois que le marché ait quelques bons articles. Le marché, le marché, le marché, le marché. Il a presque marché. , donc on va profiter pour acheter un truc. C'est où le marché, c'est l'emprunt. Hop, c'est ici. Je sais pas ce qu'on fait avec ces chiffons sables, à chaque fois ils nous les refournent. Alors, viens, donne-moi les petits 35 000, 4 000. Ouais, on va prendre ça à 12 000, ça va. On n'a pas des rats non plus. Merci. 14 000 yens. Ensuite, j'ai raté, il t'a relâché. Ouais, il m'a relâché, Pascal. Il m'a relâché, mais il m'a fait comprendre que de toute façon, je ne m'en sortirai pas. Que Amoura n'allait pas tarder à y passer, et puis que moi aussi. Mais je l'ai menacé en lui disant que de toute façon, même si je devais y passer, je prends en sorte de le démasquer avant ça. Alors, est-ce que j'ai des nouveaux amis à me faire sur la map ? Tiens, c'est qui ça ? Marie. Marie, 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 ça ne me dit rien. Ah, là, il y a un nouveau. Là, il y a un nouveau. Cool. Là, il y a un dossier. Là, il y a mon rendez-vous avec Aman. Là, il y a mon rendez-vous avec Nanami. Putain, j'ai des rendez-vous partout. J'ai des rendez-vous galants sur la même place. Je ne suis pas un putain de patron, moi. On va aller voir mon premier nouveau pote. Stare de détendre un peu l'atmosphère. Non, pas lui. Bon, ceci dit, maintenant, avec ma nouvelle... Avec mon super power, je pense qu'il ne va pas faire mon feu. Tiens, d'ailleurs... Attends, est-ce que je peux prendre des nouvelles kappa ? Non, je n'ai pas de nouvelles aptitudes dispo. Ok. C'est marrant, mais cette barre jaune, quand je dis en elle, c'est la barre orange. Et quand ça marche ? Non, putain, enfoiré. Non, putain, je ne pensais pas qu'il mettait autant de coups. C'est quoi ce rebond ? Saleté, va. Ça m'énerve. Du coup, je n'ai plus de vie, là. Je vais prendre un petit remontant. Tu sais quoi ? Il y a un petit popo, ici. On va l'acheter. On la bouffe au popo, comme ça, au moins, c'est un pp1. Allez, on achète tout. On requinque complètement. Sans ça, ça coûte que dalle. En pâté pour chat, ce n'est pas très utile, la pâté pour chat. Je pense que je m'en fous un peu. Le saké. Ça, ça coûte cher, ça, par contre. On passe. Il n'y a plus rien à vendre, la pauvre. Je la dévaste à chaque fois. Bon, elle aime bien. Elle aime bien quand je la dévaste. Oh, c'est pareil. Il n'y a plus rien à vendre. Non, lâche ton flot. Mange ton flot. Tu viens de payer un flot loco. Un flot loco. Alors, Marie. Où est-ce qu'elle est ? Ah, elle est ici. Ah, bah oui, c'est celle qui est au bar, évidemment. Attends, t'es sérieux, là ? Est-ce que je vais m'emmerder jusqu'au bas ? Non, c'est bon. Tu charges du boulot ? Non, t'as rien pour moi. Attends, Marie, je ne peux pas te parler. Fuck you. Tu fais la distante avec moi, Marie. J'aime pas ça. Ça, ça ne sert à rien. Tiens, il y a deux zoos qui sont ici. On peut aller le voir aussi. Ok. C'est chiant que la mini-map, elle ne tombe pas en fonction de mon orientation. Parfois, je suis pas un peu moins. Ça, c'est pas un peu. J'en ai plus beaucoup, j'ai plus de 279 000, c'est pas terrible. Oh encore ? Franchement, on a raté. Blah, blah ! Le mec qui m'a écrit pour échanger le collector de Zelda. J'ose même pas imaginer contre quoi il va me proposer. Je crains le pire. Je sais pas, j'ai Call of Duty, Infinity Warfare. Ouais, vas-y, casse-toi. Casse-toi ! Oh punaise, il y a Honda sur cette rue. Honda, c'est celui qui me trucide à chaque fois. Il fait trop de dégâts. Oh putain, pas lui. Je demande, on sait jamais. Oui, je demande, t'inquiète. Je suis en train de mettre des annonces sur le bon coin. Ouais. Ok. Non mais il va me proposer de la merde poulet. C'est évident. Attends, laisse moi prendre un vélo. Faut que je prenne la bouffée quand même parce que c'est trop dangereux. Ah putain, ça, ça fait trop mal. Oh là là, oh là là. T'as vu la vitesse à laquelle il y a une pourrie à chaque fois quoi. J'ai des jeux PS1, PS2, Wii, 3DS et Gamecube avec aussi beaucoup de périphériques gaming et la marque Razer et Rocket et Uncro de la marque. Voilà. Le mec, il propose des merdes quoi. Des jeux PS1, PS2. Qu'est-ce que j'en ai à taper ? C'est Jean, je trouve. J'ai presque envie de lui répondre d'accord, mais est-ce que vous avez des jeux intéressants sinon ? T'es pas à l'abri d'une bonne surprise ? Bah si, parce qu'il va me proposer des collecteurs, mais ça m'intéresse plus les collecteurs. Plus jamais. Plus jamais de collecteurs. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, comment s'appelle elle ? Alors c'est pas elle, c'est un monsieur, il s'appelle Yosuke. Il a une soeur jumelle. Mais elle ? Non, c'est un monsieur. Mais les japonais, des fois, ils sont déguisés en femme un petit peu. Encore, tu as des jeux. Attends, je lui réponds quand même à venir. Eh, Jade ? Jade ? Bien fermé ma porte, s'il te plaît. Jade ? Voilà. Quand tu sors de mon bureau, tu fermes ma porte. C'est bien ! Bravo ! Félicitations ! Non mais franchement, les gars, je te jure, ils sont fous. Bon, à la limite, s'ils me proposent un... S'ils me proposent un Concurse Bad Fur Day sur Nintendo 64, de ce que j'ai compris, poulet, il faut que j'accepte. Peut-être que vous avez trouvé un ami digne de confiance qui ne fera rien de trop méchant. Ah, est-ce que j'ai des amis ? Non, j'ai personne pour l'instant à les présenter. Ah oui ! Alors lui, le gars là qu'on a vu, il est rabatteur et donc il rabat des gens vers un bar où il y a des hôtesses. Et dans un de ces bars, il y a une hôtesse qui fait ça juste pour payer ses études mais qui n'est pas du tout motivée à faire quoi que ce soit avec les clients. Donc, lui, il essaie de trouver du monde sympa à envoyer vers cette hôtesse et du monde qui va simplement discuter avec elle, qui ne va pas chercher à plotter ou quoi que ce soit. Donc, je lui ramène mes potes en général, mais je lui ai envoyé déjà tous les potes que je connaissais. Il faut que je fasse ami-ami avec d'autres pour pouvoir lui envoyer. Ok, désolé, le Periflake Gaming ne vous intéresse pas, non ? Non, il faudrait vraiment... Un Sky of Arcadia sur Gamecube. Ça peut être moins ça. C'est un jeu de merde en plus ça, non ? Sky of Arcadia. C'est pas un jeu tout pourri ça ? Il coûte 100 balles. C'est un jeu extraordinaire, ah bon ? Putain, mais je l'ai jamais fait. C'est un RPG ? Ok. Jamais à prendre peur. Enfin, je crois que je connais le titre. C'est absolument brusque ça. Enfin, est-ce que c'est extraordinaire comme Pokémon ? Ou c'est vraiment extraordinaire ? La version FR cote à 100, 120 ? Ok. Oh, trop tard. De toute façon, je lui ai dit que ça m'intéresse pas. Je regarderai ses annonces. Tiens, comment ils s'appellent ? Fais voir, qu'est-ce qu'ils vont ce con ? Jeux Gamecube. Prince of Persia, Splinter Cell, Medal of Honor. Ouais, ok. Jeux PC, Harry Potter. Cet homme est sérieux. Jeux 3DS, Chase Time. Putain, il y en a qui achètent vraiment ça. Non, Crash Time. Non, c'est de chez... Ah oui, Crash Time. Bob l'Éponge. Ouais, non, mais je lui dis complètement... Et en jeu PS1. Grand Tourismo. Total NBA. Toka. Wing Commander. Final Fantasy VII. Tomb Raider. Il croit vraiment que je vais lui passer mon collector de Zelda. Il y en a, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il résonne en fait. Bon. J'attends ma dulcinée. Oh, elle est là. Elle me kiffe. Yagami-san. Hey, Yagami-san. Salut, Tatami. Ça va, Tatami. Ça va, Tatami. Je voulais changer un peu. Alors, qu'en pensez-vous ? Ah bah ouais, t'as la classe. Resplendissant. Allez, on commence à marquer des points. Oh, je suis déjà au niveau 4 avec elle. Plus de 2 barres et à moins la barre. Si ils te proposent Paper Mario 2, c'est pas mal. Il se vend dans les 60. Non, mais je vends un Zelda Link's Awakening Collector Force. Donc, même un 60. Je me torche avec, quoi. Il fait partie de mes notifications sur le bon coin. Sacré poulet. Bah écoute-moi, j'ai mis un way out en notification sur le bon coin. Parce que quand je vois qu'il part à 30, je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'un mec qui va le vendre 5 parce qu'il ne le sait pas. J'avais pas entendu collector. Si, si, je ne l'ai pas en version normale. J'ai 4 collectors de Zelda. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans une galère comme ça. J'ai 300, presque 400 balles à récupérer avec ces conneries. Bref. Je savais que je m'étais dans le mille avec celle-là. J'avoue que t'as la classe. Je ne vous ai jamais vu en jupe. Non, en général, je ne porte pas en compagnie des hommes. C'est vrai ? Tu veux dire que t'es direct en petite culotte en compagnie des hommes ? Est-ce que ça signifie que vous vous sentez plus à l'aise dans la compagnie ? Disons que c'est un genre spécial. Ah bon ? Dois-je m'en réjouir ? Ah vous de me le dire. Ok. Tu aurais dû en avoir que deux ? Bah j'en ai commandé que deux à la base Poulet. J'en ai commandé un troisième sur un coup de tête deux jours avant la sortie. En me disant c'est Zelda. Poulet m'a dit il n'y avait pas de soucis donc j'y vais. Mais après je me suis rappelé un petit peu tard cet adage ne jamais écouter Poulet en fait. Poulet dit beaucoup de conneries quand même. Sous un couvert d'assurance absolue. Poulet dit quand même souvent des conneries. Mais j'avais oublié. Mais bon c'était un test. C'était intéressant. Et ma conclusion est sans appel. Je préfère largement faire mes 60% de marge sur des jeux classiques que de faire 20 ou 30% 6 mois après l'achat. Donc hop. Zelda s'est surcoté. Non mais en plus c'est ce collector qui est surcoté. Tu vois en Belgique il y a un magasin qui le vendait 69 et c'est tout à fait le bon prix 69. Parce que juste pour un steel case et un pauvre hardbook tu rajoutes pas 50 euros à un jeu. Faut pas déconner quoi. Donc 69 euros c'était le bon prix pour ce collector. C'est en France où on s'est fait bananer comme des cons. 99 balles. Bon il y en a un que j'ai payé 89, un que j'ai payé 84. Mais il y en a un que j'ai payé je sais pas 30 ou 40 euros. On va tout casser. Mais il est déblister. Et puis le dernier par contre que j'ai payé plein pot comme un con en 100 balles. Tiens allez. Euh non c'est pas pour toi le cadeau. Non pardon j'ai pas de cadeau pour toi parce que j'en ai pas besoin. Ah quoi que. Non je te les ai déjà offert celle-ci. Je t'offre pas de cadeau toi. T'inquiète je vais conclure quand même. Les collecteurs j'ai réussi à éviter. Mais en fait si tu veux le problème c'est que le collecteur de Zelda au tout début quand il a été présenté il s'arrachait sur les sites en 5 minutes. A peine il y en avait. 5 000 plus tard il y avait plus rien. Donc forcément tu vois ça tu te dis oula mais attends. Intéressant. En plus quand t'as Poulet qui dit qu'il va y en avoir que 10 000 pour la France. Sans te préciser que si jamais les 10 000 sont écoulés on va aller racheter les stocks de tous nos pays limitrophes. Les voisins. Et que du coup en fait en France il y en a peut-être 100 000 qui sont en circulation. Bah tu te dis attends 10 000 ça fait pas tant que ça hein. Non mais je compte sur la période avant Noël. Là on va laisser écouler le week-end. Black Friday vient de passer les gens ils ont plus de sous. Et je pense que dans les deux semaines à venir je vais en découler au moins un ou deux. Et puis le reste plus tard. C'est pas prévu que la France récupère ceux des voisins ça n'arrive jamais normalement. Bah on est les seuls fans de Zelda. Ça craint hein. Les collecteurs ça n'existe plus vraiment en fait. Si si ça existe. Ça existe mais euh. Mais c'est des vrais collecteurs et des statuettes ou des machins comme ça je pense. Pas des trucs qui servent à rien parce qu'en plus franchement. Pour avoir pu mettre la main sur le hardbook et le steel case de Zelda dans ma version des blister. Le steel case il est dégueulasse. Il est vraiment moche. Et puis le hardbook il casse pas trois pattes à un canard. Donc c'est vraiment de la trappe couillon quoi. C'est vraiment un collecteur de merde. Le astral chain j'en sais rien je l'ai pas ouvert mais ça doit être la même merde. qui intéresse personne en plus parce que astral chain il est reparti aussi vite qu'il était venu celui-là. Attention il y a astral chain qui va sortir. Oh il y a astral chain il y a astral chain. Hop astral chain est sorti. Ouais au moins ouais c'est bon je l'ai fini. Hop au revoir basta. Alors où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Tiens on va au batting center. J'ai une nouvelle batte peut-être que ça va être mieux. Pourquoi tu as dit basta ? Quoi ? Pourquoi tu as dit basta ? Je peux quoi ? Pourquoi tu as dit basta ? Basta ? Oui. Qu'est-ce que tu veux avec basta ? La dame. Quoi ? La dame. Et ben. Je comprends ce que tu racontes Jadou. Basta. C'est quoi basta ? Ferme la porte s'il te plait. Ferme la porte. Jad. Ferme la porte. Basta. Basta. C'est moi qui ai dit basta peut-être ? Oh c'est bien. T'es forte. Pourquoi pas les cages de frappeurs ? Un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Bon elle est contente. Bien sûr un peu d'exercice me ferait du bien. Ah j'ai dit astral chain. Elle a compris basta. Non je sais pas. Alors on est que tous les deux cette fois. Oui oui. Vous êtes perdus ça et j'ai casse pas du coup. Non non t'inquiète. Je dirais pas ça. Un autre duel ça vous dit ? Et comme. Bon. Est-ce que je peux faire des home runs un peu ? Alors la légende de nanana. Réussissez un maximum de home runs sur 10 lancers. Atteignez le rang A ou plus pour terminer l'épreuve. Type de lancers. Balles rapides, 2 coutures, balles courbes, drop. Ah mais moi les balles courbes et les drop j'ai mal. J'ai beaucoup de mal avec Sébastien. Oh j'ai la batte en or. Ah j'ai la batte à home run là poteau. Come on. Merde c'est 4 boutons. Ah putain c'est X. Enculé. Ah ouais mais. Fuck you. Je te maudis. Tiens mange. Pas cool. Tant que s'il y a des balles rapides ça va je maîtrise. Ah bah le courbe. Elle est lente celle- Oh. Damn. Bullshit. J'ai pas le rythme pour celle-ci. Ça me fait chier. Peut-être pour ça que le jeu de baseball était nul pour les nan. Mais. A quel moment on est table celle-ci. C'est à toi de la batte en or. C'est le cas Kali. C'est la batte en or. Tu vois pas comment elle brille. Mais oui mais c'est bien Belize. T'es trop forte. Et j'ai pas bougé la courbe. Ouais. Classe. Il faut toujours être fier de ses enfants. Leur montrer que waouh. Hein bizarre. Peut-être n'êtes-vous pas dans votre assiette aujourd'hui. Mince. J'ai l'air d'un vrai naze. Putain. Je marre pas de points quand je joue au baseball c'est vrai. Parce que je suis pas bon. Je suis nul à ce jeu. Faut que je regarde une vidéo pour comprendre à quel moment il faut frapper des balles courbes. Et les balles bizarres. Les balles plongeantes. A plus Kali. En parlant de Kali elle veut pas jouer avec Kali Fourchon plutôt que jouer au baseball. Il y aura une batte dans les deux cas mais ce sera pas la même. Bon exactement ce qu'il me fallait. Le temps passe tellement vite quand on s'amuse. Pourquoi ne pas s'asseoir à discuter. Voulez-vous qu'on reste là. Voulez-vous qu'on reste là. Pourquoi ne pas s'asseoir à discuter. Bien sûr. Vous avez des amis en particulier. J'irais bien voir un verre. Parfait. Le bain de table n'est pas très loin. Allons-y. Le bain de table n'est pas très loin. Il est juste à l'autre bout de la ville. Ah quoique non. Non non j'ai dit une bêtise. Vous tenez bien l'alcool. Je peux boire sans problème quelques verres. Je peux dire quelques gorgées. Je peux dire quelques gorgées. J'imagine que vous teniez plutôt bien alors. Et vous. Yagami-san. Ah bah oui. Moi ça va. Moi je masterise. Je parie que vous pouvez boire beaucoup plus que ce que vous voulez me faire croire. C'est vraiment pas vrai. Vous m'avez vu. De quoi pourrions nous parler ? On pourrait peut-être aborder les sujets plus intimes aujourd'hui. Yes. Abordons les sujets intimes. Voyons. Qu'est-ce que je pourrais lui dire de beau ? Voyons qu'il peut boire le plus. Pas mal. Pas mal le sujet intime. Pfff. Oui, Spectre. J'ai une idée. Puisqu'apparemment nous sommes tous deux des alcooliques invétérés. Voyons qu'il boira le plus. Très très bien. Pour un rendez-vous galant. Alors là franchement. Y'a pas meilleure idée. Et en plus elle relève le défi. Pour être honnête je suis plus costaud que j'en ai l'air. Notre entreprise a de bons buveurs. J'étais à bonne école. Non mais Salade a une fierté au Japon de savoir picoler et de savoir résister à l'alcool. C'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On serait un défi intéressant et si on pimentait un peu les choses. Faisons un jeu à boire. Ah. On n'a qu'à essayer de deviner si ce qu'on pense de l'autre est vrai. Et si c'est le cas, cette personne doit boire et ensuite on change. Oh. On connaît. Salut petit goudi. Tiens y'a un jeu pour alcoolo et tu débarques. Je ne suis pas étonné. L'alcool est une place privilégiée au Japon. Mais pour quelle raison ? C'est un luxe pour eux ou c'est un truc... Vous voyez ça comme un bon moyen d'en apprendre davantage sur moi. Tout en me saoulant au passage. Où c'est vous qui finirez sous... Tout dépend de vos capacités de déduction et comment vous tenez l'alcool. J'ai compris. C'est votre stratégie pour draguer les filles, c'est ça ? Je ne drague pas les filles. Je ne veux que vous séduire vous, Tatami. D'ailleurs c'est une bonne question pour commencer. Vous voyez ? Vous êtes bourré à ce jeu. Bien joué Yagami. Vous avez piqué ma curiosité. Alors allons-y. Parfait. Allez. Vas-y commence. Il faut que je trouve une bonne idée. Ok. Ok. Je pense que vous avez une petite amie en ce moment. Ah. Waouh. Vous ne tournez pas autour du pot, donc. Euh... Alors attends, merde. Je ne bois pas si elle a vue juste, c'est ça ? C'est quoi déjà le jeu ? Ouais, c'est si elle a vue juste... Bah non, faut pas que je bois. Sinon, on s'est foutu. Pour dire la vérité, je suis toujours célibataire. Alors vous voyez, bam. Oh, j'ai menti comme un sac, mais je marque des points, je m'entends pas. Oh, je ne meurs pas beaucoup par contre. Très bien, à mon tour. Je commence à me sentir nerveuse. N'essayez pas de deviner quelque chose d'obscène, d'accord ? Voyons voir. Voilà. Vous aimez les hommes plus vieux. Vous n'avez pas eu de petite amie depuis 5 ans. Vous avez eu un emploi dont vous ne voulez parler à personne. Vous n'êtes pas très doué en cuisine. Vous vous en pensez pour quelqu'un en ce moment. Allez, bim ! Oh, oui, oui. Les soirs, tu sors souvent avec tes collègues et patrons pour te bourrer la gueule afin d'évacuer le stress du travail. Ça fait quasiment partie de ton emploi, puisqu'y aller est obligatoire. Ah. Pfff, quelle tristesse. Quelle connerie. Ok. C'est le team building miséroïque. T'es obligé de picoler. Je vais me faire naturel. T'étais pas censé arrêter, Goody, il me semblait ? Il me semblait que t'es... Non ? Ah, je me suis peut-être trompé. C'est assez difficile à dire. Allez, picole. Voilà. Alors, il y a bien quelqu'un. Non, mais hé ! Je marche pas assez de points, là. Qui est-ce ? Est-ce que je connais cette personne ? Pas de confusion intime. La personne qui me plaît pourrait être une célébrité ou un ami que j'ai perdu de vie. Ou peut-être un petit ami potentiel. Hé ! Une seule question à l'info, et puis c'est à moi, maintenant. Après, ce genre d'info, c'est un choix délicat. En plus, ce qui est bien, c'est que tu seras grand, Goody. Il y a un mec au boulot, il fait 1m50, et il a dit que quand il était allé au Japon, il y a pas longtemps, c'était un des plus grands. Donc, je pense que toi, tu vas être un surhomme, là-bas. Voyons voir. Yagami-san, je parie que vous vous sentez souvent seul. Eh bien, je ne sais pas trop, je veux dire non. Non, mais je bois quand même. Vous m'avez peut-être pas l'air au premier abord, mais je le sens. Ok. Je veux dire que sa compagnie est importante, je veux dire qu'elle a éveillé votre solitude. Ça veut rien dire. Quand on a vécu seul pendant assez longtemps, on commence à avoir besoin de compagnie de temps en temps. Je suis étonné que vous me disiez ça. Vous lui êtes seul, vous aussi. Vous devez comprendre. Eh bien oui, mais je n'y prête jamais vraiment attention. Je crois que je suis tellement occupé que je n'ai même pas le temps de me sentir seul. En fait, c'est une existence solitaire en quelque sorte. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Bien, c'est à votre tour. Alors, vous n'avez pas eu de petites amies depuis 5 ans. Vous aimez le faire en solo. Je n'avais pas eu celle-là. Vous aimez le faire en solo. Très bon. Je ne vais pas faire ça tout de suite. On va attendre qu'elles sont un peu plus bourrées. On n'a plus de petites amies depuis plus de 5 ans. Allez, picole, picole. Yes. Non, mais eh, bois vraiment là. Oh, j'ai bon. Oui, oui, t'as bon. Je ne meurs pas beaucoup de poids. C'est vrai que ça fait un moment. Avez-vous déjà pensé à vous en trouver ? Ça m'a traversé l'esprit quelques fois et puis j'ai tourné l'œil vers ma bibliothèque. J'ai vu mon splendide Godmiché qui m'attendait et je savais que je n'avais plus besoin de la compagnie. C'est quoi ce jeu ? C'est un jeu japonais, il vous dit. Que veux-tu que je te dise de plus ? Il n'y a rien à rajouter. Je suis quasiment marié à mon boulot de toute façon alors je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Non mais arrête de dire ça, mon ami. En disant ça, vous gosez le cœur de mon projet de notre potentiel. Y compris vous, les amis ? Est-ce votre question ? Oui, c'est à moi de toute façon alors. Je pense que vous êtes tristes à cause de ce que je viens de vous dire. Bah ouais, je picole direct. Attendez, ne bougez pas. Ça va être un peu. C'est à moi. Ça va être un peu plus... On tourne-plan. C'est à moi de toute façon. La seconde chaîne peut plus s'éviter dans le défi. C'est à moi, la dernière fois. Et là, on tourne, c'est à mon charme. Et là, on va aller dans le défi. Au revoir. Et là, on tourne vous, d'autres photos... bon bah mes filles vont se mater à tatouilles ça fait chier j'aurais bien aimé le revoir bon j'imagine qu'elles voudront le revoir par la suite okidoki 11h40 elle va leur mettre un dessin de nuit à 11h40 ma foi bingo je suis pas juste triste je suis désespéré on dirait goudi quand il drague angoisse est dévastée pourquoi êtes-vous si cruel j'espère que vous n'êtes pas du genre à pleurer dès que vous êtes libre j'espère pareil ok à moi vous avez un emploi dont vous ne voulez parler à personne je suis pas au courant de ça vous aimez les hommes plus vieux oui c'est vrai qu'il y avait toute jeune vous gagnez plus de 5 millions par an on s'en fout on n'est pas très doux en cuisine si je lui dis ça et que c'est pas vrai je vais me faire défoncer mais en même temps elle bosse tellement qu'elle ne doit pas être très doux en cuisine bon je vais vous avez vu un emploi je vais dire ça je sais pas d'où je sors ça mais un truc que j'ai oublié vous voulez dire un boulot dont je ne suis pas très fier ah oui la picole c'est quoi déjà ce boulot je me rappelle pas t'as été hôtesse ? alors c'est oui eh bien c'est quelque chose dont je ne pouvais pas parler à mes parents c'était quoi ? tu n'avais rien de sexuel un truc dans le genre mais j'ai été hôtesse pour remplacer une de mes amies qui était tombée malade à un moment ah d'accord je comprends que vous n'ayez pas voulu en parler à vos parents et vous avez-vous déjà fait un travail que vous préférez garder secret ? ah bon ? avocat ? la fausse filature que j'ai faite avec Nanami-san l'autre jour par exemple ah ouais c'est quel genre de job ? je ne peux pas en parler ma profession requiert une totale confidentialité je vois c'est dommage à mon tour de deviner allez vous aimez les hommes plus vieux j'ai 35 elle en a quoi ? 22 ? 23 ? non 25 ? 26 ? vous croyez ? allez picole yes non mais picole franchement c'est de la triche sérieusement oui j'aime les hommes qui savent y faire ah bon ? alors j'imagine que c'est le plus vrai chez les hommes plus âgés les hommes qui savent y faire intéressant je crois que j'ai une chance aussi et moi je crois que j'ai une chance aussi et moi oh baby j'ai 6 ans plus que vous alors je crois que j'ai une chance aussi parfait je suis sûr que cette question vire les rêves de notre jeu alors je ne peux pas y répondre vous ne voulez même pas me donner un indice ? mince c'est à moi je suppose voyons voir je vais être obligé de la faire le truc en solo elle te la met à l'envers elle fait semblant de boire mais oui c'est honteux c'est dégueulasse vous n'êtes pas très doux en cuisine et bien merci tu ne sais pas cuisiner ça c'est bloquant vous avez raison je cuisine rarement puisque je passe mon temps au boulot je crains de pouvoir cuisiner quoi que ce soit un temps soit plus comestible comme poulet quoi poulet l'homme aux boîtes l'homme aux raviolis en conserve l'homme pour choper dans le jeu au moins elle ne coûte pas trop cher en alcool t'as raison Ludo ça ne me dérangerait pas de goûter à votre cuisine je ne suis pas très bon cuisinier non plus ça ne me dérangerait pas de goûter à votre cuisine je ne suis pas très bon cuisinier non plus là on sous-entend que c'est quand même elle qui fera la cuisine si on est en couple là ça sous-entend qu'on part sur un pied d'égalité je pense que c'est ça qu'il faut répondre mais je serais plutôt dans la tête de répondre ça ça ne me dérangerait pas de goûter à votre cuisine en même temps ça la flatte quand même alors que ça ça la flatte rien du tout et là ça détruit direct l'idée qu'elle puisse se dire mais ce n'est pas grave il doit savoir faire la cuisine je ne sais pas quoi répondre je t'avoue ça ne me dérangerait pas de goûter à votre cuisine allez go filmons un coeur merde je vous le déconseillerais fortement mais un bento vieux d'un jour au fond du frigo ce serait encore meilleur on dirait poulet on dirait les techniques de shop de poulet sur le chat bien joué c'est là que tu as pris des cours poulet tu as fait le jeu en scred sans rien dire à personne bon vous êtes très levé pour faire des compliments vous savez ok à moi de donner vous regrettez d'avoir quitté votre emploi d'avocat non en fait je ne le regrette pas du tout pas mal un tout petit peu non désolé le travail de détective combien beau intéressant surtout de la part d'une personne suffisamment intelligente et talentueuse pour passer l'examen du barreau et toi est-ce que tu vas le passer l'examen du barreau bientôt aïe 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 tracez vraiment votre propre chemin n'est-ce pas tout à fait vous aimez ça les hommes entreprenants et entrepreneurs je suppose c'est à moi je crois et au revoir allez vous gagnez plus de 5 millions par an on va se garder la dernière question pour la fin quand elle sera bourrée tout de ultimate je parle de votre revenu annuel super à 5 millions et bien je ne m'attendais pas à cette question oh punaise je vais avoir la PS5 Day One parfait cadeau il est toujours sous blister le jeu ah mais c'est vrai tu l'avais acheté en plus poulet putain t'es trop con t'es trop con toi qui aimes le Japon et tout ça c'est bizarre que t'aies pas sauté dessus du coup tu vas le faire le jour où au final il sera à 5 euros sur le bon coin vous êtes bourré de fric surtout à cause des heures sup que je fais notre entreprise nous fait souvent travailler le week-end alors bon alors vous pouvez me dire votre salaire de base cette information est classée confidentielle c'est des à l'apitoiement sur vous même essayez de la complimenter non non on va la complimenter c'est bien en tous les cas je doute que beaucoup de gens de votre âge arrivent à vous suivre en termes de salaire en effet Nengami-san vous sentez-vous inférieur à moi pas du tout c'est pas grave j'aime avoir le choix c'est bien un poulet vraiment attendez cette question compte pour le jeu bien sûr comment ne pas se sentir inférieur à une personne aussi incroyable que vous Nengami-san la flatterie nous mènera d'une part vous savez pas même une supposition flatteuse voyons voir est-ce que je vais perdre des points si je fais ça je crois je devrais abandonner oh vas-y allez il y a des jours il y a des jours où vous vous sentez seul et vous décidez de le faire quand personne ne regarde pardon j'ai dit parfois vous aimez le faire en solo et que voulez-vous dire par le faire réfléchissez deux secondes à votre avis oh putain oh yes j'ai cru qu'elle allait partir quoi sérieusement c'est vrai parfois je me sens tellement frustré que j'ai besoin de me faire un karaoké en solo bien joué t'as ta vie bravo 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 putain c'est japonais au bout d'abord il faut arrêter de tourner autour du pot mais oui karaoké je vais avoir du mal à conclure avec elle j'ai l'impression elle est tellement perchée ça n'a rien de surprenant elle a bu tout ce qu'elle t'a dit depuis le début elle a bu à tout ce que t'as dit depuis le début bah oui d'accord mais là j'ai vraiment eu peur qu'elle se casse parce qu'elle m'a dit au tout début surtout pas de question tac tac comment vous m'avez demandé si je le faisais en solo vous parlez de karaoké n'est pas oui bien sûr vous savez très bien ce que je voulais dire Yagami-san vous êtes beaucoup trop vaille et puis je vous l'ai déjà dit rien d'obcède ah non elle est pas si naïve que ça bien madame donc elle a de l'humour c'est bien j'aime bien ok à juger ah moi maintenant Yagami-san je parie que vous le faites en solo ah putain excellent j'adore ce jeu elle a pas bu beaucoup d'alcool mais non c'est honteux ah alors c'est vrai et bien ouais comme tout le monde en fait je parle aussi de karaoké en solo d'accord ok quant à ce à quoi je pensais je vous laisse imaginer vous êtes terrible ah qu'il est bon à mon tour attendez attendez je crois que je peux plus boire une souris je vais vomir l'alcool est raison vous finalement oui j'ai l'impression que si je continue ça pourrait être dangereux je suis aussi heureux de savoir ce que vous entendez par là je préfère terminer sur une bonne note arrêtons là allez allez oh putain j'ai pas atteint le niveau 4 oh non c'est honteux merci Yagami-san vous êtes vraiment gentil vous pouvez vous envisager que je sois votre petit ami attend on va d'abord prendre la photo tant qu'on y est on va prendre la photo en souvenir pourquoi pas par contre lui il va sur le produit lui il va sur le produit ah oui bah lui il teste il n'hésite pas c'est bon cette fois-ci elle est sur la photo merde j'ai oublié de sourire attends attends non c'est nul c'est nul je vais en faire une fois que je souris vous savez que je peux modifier mon faciès regardez là je souris un peu là je souris beaucoup là je suis pas content là je suis vraiment pas content là bouffe moyen ah il n'y a pas d'attitude ici et là je flip est-ce que je vais me la faire ou pas allez on va sourire c'est pour la c'est pour la beauté du geste allez elle est réussie elle est pas mal je la lui enverrai plus tard ce sourire de bené comment toi pouvez-vous envisager que je sois votre petite amie hein tate amie je vais vous demander quelque chose de sérieux quoi donc pourriez-vous envisager que je sois votre boyfriend hein vous voulez vraiment que je suis à moi ça oui et bien je vous respecte en tant que personne je vais discuter avec vous mais vous êtes un trop bon ami je n'ai pas envie que notre amitié se brise j'aime discuter avec vous et j'aime bien votre vision et l'idée de la vie alors est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour moi disons que si je me retrouvais dans une situation je devais absolument choisir un homme à l'heure actuelle vous seriez le meilleur candidat c'est bon ça mais c'est juste une hypothèse d'accord oui t'inquiète t'inquiète je m'enflamme pas je m'enflamme pas non la table qui s'est soulevée c'est pas c'est pas de ma faute je te jure j'y suis bourré et si on a arrêté pour ce soir oui faisons ça quelque chose me dit que vous êtes un peu pompette c'est pas vrai enfin oh non vous êtes plus que pompette vous êtes complètement saoul peut-être ça faisait un moment que j'avais pas bu autant ni même que je m'étais amusé autant nice le truc de si j'étais la dernière femme et vous le dernier homme je pourrais l'envisager et ben c'est pas mal enfin ouais non c'est pas ce qu'elle a dit elle a dit si j'étais contraint de choisir un homme à l'heure actuelle vous soyez le meilleur candidat ce serait bien si on pouvait continuer de parler encore un peu mais oh j'ai cru que j'allais perdre des cœurs je me sens un peu fatigué ben si tu veux je te porte je te ramène chez toi mais juste un petit peu on n'est pas obligé de s'arrêter là on sent qu'est-ce que je raconte ah mais sérieusement je crois que je pourrais continuer vous êtes sûr je pense qu'on devrait aller boire un cocktail quelque part elle est fatiguée elle a dit non non voilà on va aller chez elle faut pas déconner peut-être j'appelle un taxi enfin je suppose qu'on pourrait boire encore un peu bonsoir elle peut me taquiner pourquoi de pas aller dans un autre bar on a qu'à boire toute la nuit on va boire jusqu'au lever du soleil ça me va je vous fais confiance il vaut 4 à 1 ça c'est bon allez hop plus qu'une barre elle est à nous on va être dans un sale état le lendemain matin on va lancer un stream à la goudinette le lendemain comment c'est parti là tu vas finir la soirée en lui tenant les cheveux pendant qu'elle se fuit tout le contenu dans les chiottes quelle horreur trop long j'aurais déjà lâché depuis longtemps t'aurais lâché quoi le dos non je crois je veux pas savoir en fait je t'aimerais vraiment remercier yukosa d'avoir rendu tout ça possible c'est grâce à elle si ça se passe aussi bien elle va vomir oh elle va vomir non oh putain elle va reconnaître yuko oh oh bordel de merde si elle la reconnait je suis mal je savais bien j'avais déjà vu cette affiche alors notre cible était en fait yuko je suppose que vous le savez depuis le début et bien bien sûr que oui après tout c'est vous qui enquêtiez sur elle trouver un stratagème à lui dire la vérité il va falloir lui dire la vérité elle est pas conne je suis désolé mais oui je le savais vous avez menté un coup avec yuko pour me ridiculiser j'étais pas du tout mon attention tout ce que je voulais c'était apprendre à te connaître hein mais pourquoi pourquoi avez-vous eu besoin d'inventer un tel mensonge bah parce que tu m'éconduisais tu m'éconduisais tu m'éconduisais c'est compliqué mais j'essayais juste d'attirer votre attention je ne voulais pas que ça prenne cette tournure la vérité est toujours la vérité mais oui tu as raison alors vous êtes prêts à mentir à manipuler pour obtenir ce que vous voulez vous me donnez envie de vomir non ça c'est l'alcool ça attendez nanami c'est parce que je vous ai fait confiance et vous avez trahi ma confiance je suis désolé oh non vous êtes tombé à l'eau c'est pour ça je me suis livré à vous je vous ai ouvert mon coeur je le respecte mais gardez vos excuses pour une autre pauvre fille naïve je ne veux plus vous voir profiter bien de la vie détective oh putain il fallait déjà monter un stratagème oh j'ai des boules non on s'en fout du chef qui a une dégage toi bon oh non j'ai fait tout ça pour rien j'ai les nerfs si c'était le cas alors attends qu'est-ce qu'il m'écrit ah elle me réécrit ah non c'est moi qui peux la relancer je devrais m'excuser auprès d'elle immédiatement je suis désolé pour aujourd'hui évidemment elle répond pas ben oui aïe 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 calamba elle avait déjà deviné ça aurait été pire tu crois reload la save elle est là puis il ne reste plus qu'à aller faire un karaoke en solo vous êtes con bon c'est un peu l'échec oh j'ai les boules tiens pour la peine on va aller voir ce nouveau pote qui est ici je le connais pas lui non mais je pense qu'il va y avoir moyen de rattraper le coup parce que là elle a 3 grammes donc peut-être que demain matin elle ne s'en rappellera plus avec un peu de chance j'ai des boules il a béki du coup elle a la totale en plus elle est franchement mini mini sympa elle a de l'humour elle a été coincidule de toute façon elle était un peu c'est du faux elle était un petit peu workaholic malheureusement ça c'est vrai c'est pas évident tous les jours je pense t'es qui toi je te connais oh mais oui je te connais t'es celui que j'ai savaté qu'est-ce que tu fous là toi avec ta canne c'est dommage que tu l'aies raté le combat contre lui ou dit parce qu'on aurait dit Maria au masculin avec une canne qui se transforme en lance qui se transforme en fusil à pompe et tout c'était trop la classe son arme t'aurais kiffé je pense bon elle se transformait pas on fouait pas pas de canne cette fois tu vas repartir avec des béquilles canne ? béquilles ? mais que ? ah merde c'est son frère jumeau peut-être ? attends je crois qu'on prend tu dois être Yami celui que mon petit frère a ennué ton petit frère ? ouais je suis Ryo Suzaki et le gars avec qui tu t'es battu au soleil de l'église c'est mon frère jumeau je ne suis pas un Yakuza comme lui donc c'est un frère jumeau mais c'est ton petit frère en gros t'es né 30 secondes avant lui c'est ça ok vas-y Ryo ah t'as une vraie tête de nain c'est donc ça t'as bien failli m'avoir mais c'est dingue vous ressemblez tellement vous portez les mêmes fringues il a donc commencé à copier mes tenues ça me surprend pas il a toujours essayé de me faire de l'ombre depuis notre enfance ce petit con ainsi t'admire je suppose que t'es un citoyen respectable alors oh ma journée idéale me réveiller me boire jusqu'à vomir puis me noyer encore dans l'alcool jusqu'à coucher le soleil ah mais attends ah mais oui je reconnaissais pas Goody sans la barbiche ah mais c'est Goody ok tu savais pas que t'as ma frère jumeau Goody t'es alcoolique en fait oh alcoolique est d'un terme si dur je suis plutôt un esprit libre qui consomme des spiritueux en toute liberté ah bah oui c'est définitivement Goodynet y'a pas photo on l'a reconnu c'est bien changé tous les deux depuis votre enfance écoute je vais te dire un truc ça c'est ma tournée aujourd'hui alors pour attraper tous les ennemis que l'on fait à t'accuser régale toi ah ouais bah oui c'est toi Goody clairement mais à une condition tu dois boire plus que moi pour gagner le perdant régale c'est la règle oh encore mais je viens déjà de me bourrer la gueule avec le pouf là c'est donc comme ça que tu bois à l'oeil bien essayé mais je ne tombe pas dans le piège hé je t'ai effrayé t'es libre de te défiler si tu ne veux pas supporter la pression non mais attends bien sûr je supporte la pression la pression brune blonde tout ce que tu veux dès qu'il a frappé tac tac bim bam boum bon tu parles comme si t'étais un gros buveur mais en fait moi aussi pour la consommer quand tu veux tonton ok j'aime mieux ça alors attends santé bon comment on va se démerder là ah mais j'ai déjà 8 dans le sang tu me défends pas mal on dirait bien que parce que je commence juste à me chauffer ah ouais non mais j'ai déjà 8 j'étais déjà une pompette d'avant donc je vais cesser mort je suis à 9 terminé je suis bourré qu'est-ce que c'est ça t'es retenu de bord tout le temps bah du coup la note est pour toi aujourd'hui t'inquiète tu peux me laisser quelques billets et rentrer attends 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 je vais aller me battre je vais aller me battre en utilisant le style de l'homme ivre oh putain ouais là je suis pas bien et comme ça je vais vider tout l'alcool et je reviens je reviens bouge pas je vais juste trouver des ennemis oh la la oh la la oh la la mon personnage oïe aïe 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 essaie d'aller un petit peu droit quand même mais non un petit peu droit un petit peu droit tout petit peu ah putain ah c'est des méchants ouais parfait parfait hop j'arrive hop le style de l'homme ivre on vide tout l'alcool par contre il faudra je fasse gaffe j'ai plus de billets merveille et oh qu'il est magie dans ta gueule et connard attends hop hop ton menton toi ce mec de connard et hop là pour ça aussi c'est à dire à ta grand mère que je lui ai fait un enfant attends attends je vais quand même bouffer un petit peu parce que là je suis un petit peu pas bien voilà je me suis un petit peu pas au pêche je vais te battre les gars là voilà là où t'es qui toi t'es à personne toi tu ressemble à rien hop tiens hop tiens bon bon je te défonce toi allez dégage aïe 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 c'est le droit non 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 bon tu vas te gagner un peu Roger là non 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 ah non oh bien joué oh il m'a libéré oh quel c'est bon voilà bouge pour ça qu'on met toujours du temps à rentrer chez nous dans ce cas tu m'étonnes bon c'est bon j'ai plus d'alcool dans le sang on y retourne attend c'est pas là c'est pas là c'est en face là-bas non c'est là-bas oh non tu veux bien sa technique à lui aussi c'est pas mal la technique de l'homme ivre important quand tu rentres chez toi tu te fais un petit peu emmerder bon allez cette fois ci je suis prêt là tu vas me faire le malin poteau allez buvons bon tu défends pas mal on dirait bien parce que je commence juste à m'échauffer c'est ça oh tu tiens l'alcool c'est sûr mais pourra tu supportes une autre tournée mais c'est toi qui va rouler sous la table en fait tu te connais pas si on arrêtait pour ce soir d'accord bordel j'aurais jamais pensé perdant du long il va me falloir du temps pour l'europe pour me remettre à pas mal pour me remettre pas mal pas mal alors l'arbeuse du jour elle est à ma sœur c'est arrêté en la planche me bourre la gueule 3 ou 4 fois santé bon il faut que j'aille évacuer cet alcool là sinon je pourrais pas revenir toute façon l'homme trop chou bien vu bien vu tiens regardez elle j'ai gagné contre elle au poker au casino du coup elle était toute contente elle est venu ma copine enfin juste une amie ceci dit j'ai pas réussi à concrétiser plus que ça c'est mal je pense qu'elle est charmante alors là il y a qui là ah oui il y a marie couche toi là est ce qu'à un moment donné va me donner des missions oui yes salut marie attaque tu viens remonter le moral ouais comment ça tu rayonnes comme toujours eh bien je n'ai pas beaucoup travaillé alors travailler bien sûr ça dirait pimenter la soirée avec un autre paris le perdant paie toujours l'édition vraiment tu t'inquiètes de perdre avant même de commencer ouais mais d'accord bien parler voyons voir et si on devinait si le prochain client sera un mec ou une nana mais c'est le hasard absolu exactement c'est pour ça que c'est si passionnant je vais parier sur le beau sexe et dire nana les objections c'était ton idée mais je suppose qu'il reste que mec quelle compétition commence la chance sera-t-elle féminine ce soir il ya 80% des clients des bars qui viennent se bourrer la gueule en solo qui sont des mecs tant qu'elle a huit heures tac pour ta gouverne marie a déjà beaucoup bu elle va te ruiner c'est super encore vraiment c'est fait que la chance soit du côté des mecs ça prend une éternité tu m'excuses je passe aux toilettes une minute est-ce que je vais est-ce que je vais tricher ou pas pendant son absence une petite seconde qui a dit qu'il fallait se reposer sur la chance aurais-je vraiment tort d'appeler quelqu'un ici tout de suite je veux dire elle vient de s'éloigner elle doit penser la même chose alors c'est parti qui pourrais-je appeler agenda il viendra pas tsukomo ou kaito tsukomo il va pas venir boire un coup ça me tombe est un peu kaito au kaito bien sûr mon lit avant que marie revienne bordel il décroche pas en quelques connards tac que faisais tu à l'instant rien rien j'étais sûr tu en profiterais pour appeler tes amis oh voyons je ferais jamais une chose pareille jamais certainement pas en plus ça n'aurait servi à rien ah bon mais pourquoi ça tu aurais pensé à plus on sûrement en train de boire dans un autre bar en ce moment quoi je veux dire si tu devais appeler quelqu'un ça aurait été kaito ça n'est-ce pas ça n'est pas qu'il y avait déjà un point d'urgence je n'ai pas pu te battre la dernière fois et ça me convient pas de continuer à perdre alors on ne dit pas que il se peut que j'ai eu le temps d'appeler une connaissance de plus j'ai invité kaito ça n'est qu'elle c'est dans un autre bar à la santé donc c'est le troisième que j'aurais dû inviter vraiment mais c'est moi je ferme la danse de la victoire maintenant plus tard mais quand tu as su que j'allais passer dans ce bar toi elle va bien qu'elle marie je suis là désolé de t'avoir fait attendre pas de problème prêt à boire jusqu'à plus soif c'est remarqué un gentleman là-bas a dit qu'il serait ravi de payer l'année vraiment merci beaucoup tu es une vraie perle tac vraiment trop gentil non c'est pas possible ah ah ben ça va j'ai gagné en fait voilà c'est le du pack ops c'était horrible au moins tout est réglé maintenant bon très bien allez j'aurais plus besoin de revenir ici attend si 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 il y a peut-être une mission pour moi roger tu cherches du boulot j'ai quelque chose pour toi toujours pas niveau de réputation 45 moi je dois prendre très long des 45 en réputation je suis à 37 ah il faut que je fasse encore 8 il faut que je me fasse 8 potes ils sont en arcs ça elle m'a bien berné la miss là bravo j'aime bien bonne manigrance tiens il y a encore un gars là bas et puis est-ce que est-ce que j'ai ce qu'il faut pour la recette qui m'a demandé ici non toujours pas une fois une pierre mystérieuse que j'ai pas bon soit allez je vais aller faire cette mission puis après je vais je vais aller voir un petit peu ce qui se trame en bas faire à manger tout ça t'attaque alors oh non le bout de bûle vous ne saviez pas le type qui a été poursuivi par la police il y a pas longtemps bah si c'est moi pourquoi tu veux faire la course toi j'imagine bah et moi je faisais rien de mal hein c'était que de légitime défense vous voyez j'étais reçu par des voyous et alors on s'en fiche de ça moi ce qui m'a marqué c'est votre foulée c'est ça qui vous a marqué mais vous êtes qui vous juste je suis à l'isaka athlète spécialisé dans le sprint quelle tenue bon bah je suis l'isaka je pense que je vais te défoncer et vous êtes d'accord j'aimerais demander une faveur à un as de la vitesse telle que vous ouais quoi donc rattrapez moi yagami sa j'aimerais vous me courrier après pardon que vous voulez vous dire oui je veux sentir vos pas sur mes talons je ne peux libérer tout mon potentiel à moins d'être pourchassé cela ne veut-il pas dire que vous avez un potentiel limité de base pas du tout depuis tout petit je file toujours à la vitesse du vent quand je suis poursuivi ok mais dans ce cas pourquoi ne pas demander à un de vos concurrents mais ces types là ils comprennent rien au concept de l'adrénaline qu'on ressent quand on sait comment se faire rattraper pas tout là une intensité particulière yagami sa de voir ses jambes battre le pavé voilà ce que j'attendais je parie que si quelqu'un comme vous me courser je libérerai le potentiel tout ça n'a rien moi s'il vous plaît filez moi le train yagami sa je vous réserve une récompense si vous acceptez allez allez c'est bon ok je veux bien passer à vos trousses formidable vous êtes génial alors c'est quoi le top départ courez moi simplement après laissez votre insta prédateur vous envahir je sais pas mais bon allez on en finisse yes alors à un moment après parfait on va te pécho toi ok baby il va vite alors les pires ennemis voilà c'est les plots les plots bleus c'est vraiment la merde tout le reste je m'entends pas de malheureux les plots bleus qu'est ce que c'est chiant ah les plots ah putain putain mais j'arrive pas à retirer la distance il est en train de me semer ah c'est bon tout va bien je pensais que ce serait pire que ça viagami sa vous avez juste été épatant voilà allez vous libérez votre potentiel caché oui je sens que j'ai touché quelque chose d'important lors de notre poursuite voici votre vie comme promis ok une autre course à faire contre lui allez je vais y aller attendez attendez il me reste encore des choses à comprendre j'ai saisi un truc important dans notre course mais pas entièrement alors revenez m'aider un de ces quatre ouais ouais je pourrais si j'en ai envie ça me va je vais rester ici pour m'échauffer alors revenez me voir quand vous aurez le temps inigami bah le temps le temps je peux toujours te péter en deux si tu veux on va lui faire vous vous sentez partant pour une course poursuite bien sûr je risque bien de vous dépasser si vous ne faites pas attention je voudrais voir ça alors on a fait et partez oh merde je pensais je les avais esquivés je faille pas le voir oh mais je suis en train de te démonter là oh la la on a eu scène bon ça va easy top à la vachette ah ouais tiens en parlant de vachette c'est vrai qu'il va falloir que je me donne rendez-vous aussi à l'autre pour aller voir cette fameuse vache là qui serait censée être mon fléau alors avez-vous appris quelque chose ? oh cette sensation l'adrénaline déconne un milliard de baskets dans un million de rues à travers le cosmos oh lui il est perché lui il a passé la soirée avec Goudi j'imagine qu'il vous avait saisi votre potentiel intérieur oh plein pot mec dans le fond mon problème c'est que j'ai essayé de courir trop vite attendez quoi ouais j'ai compris que je misais trop sur la vitesse et pas assez sur la technique ce qui a réduit un déséquilibre mais quand vous me pourchassiez je me focalisais que sur les frissons d'être presque rattrapé cela m'a aidé à bloquer toute pensée inutile et stabiliser ma technique et maintenir ma vitesse de pointe ça semble sensé je comprends pas trop mais je me réjouis que vous ayez saisi votre potentiel intérieur oui et tout ça c'est grâce à vous Yagami hop là allez un pot de plus 38 in the buzz ass brrr plus que 12 j'ai rajouté un petit bonus oh bien bien un peu de pognon cool j'ai accepté ça également la lecture de ce guide a débloqué chaque mur à l'expéditif apprenez à l'utiliser dans la plus aptitude l'art point du tonnerre ça ne m'a pas vraiment servi alors je me suis dit que ça vous éclatrait mais je peux aussi bien le jeter non non t'inquiète vous savez quoi je le prends la lecture de la technique de combat ça pourrait être utile la colac eh bien je ferais bien de me préparer pour ma prochaine compétition pour suivre le rêve Shaka Sun Shaka Isaka Koum ouais je vais commencer par le record national du japon on se revoit plus tard mec ok ok alors attends c'est intéressant ça j'ai des nouvelles compétences alors là j'ai un 3000 ici pour les contre-attaques le cœur de champion c'est de la merde c'est où ce que j'ai débloqué c'est ici ? c'est juste ça ? ça coûte 100 prenez votre élan et asseyez un coup de pied à un ennemi adossé au mur uniquement compatible lors d'un boost X tout en courant lors d'un boost X appuyez sur X près d'un ennemi se tenant près d'un mur oh c'est juste ça la déception ok il y a un attitude spéciale il y a des trucs sympas augmente de 3 la capacité de transport des objets de récup ça peut m'intéresser ça ok ok qu'est-ce qu'il m'a écrit attend je peux pas j'ai un car avec l'autre tiens attend il y a l'autre poche-tron qui m'a redonné rendez-vous je pense que je peux retourner le voir de toute façon c'est toujours le problème de ces jeux là tu te dis toujours tiens je vais faire ça je vais faire ça oh attends je vais m'arrêter mais je vais faire juste aussi juste ça ah j'ai un dans le sang quand même bon c'est pas grave je pense ça devrait le faire oh non j'étais vraiment défoncé la première fois la dernière fois mon foi aussi j'ai donc bu comme un trou depuis ça renforce la résistance va pas t'imaginer je vais abandonner aussi facilement que la dernière fois d'accord tu tiens vraiment tes boissons gratuites tu devrais peut-être piéger quelqu'un d'autre pour changer je le ferais si je pouvais malheureusement ma réputation n'est plus à faire quelqu'un entend parler du buveur en chair du champion district il se fiche comme un lapin un peu de départ d'état plutôt du profiteur en chair du champion district reprenons les affaires le perdant régal le gagnant comme tu le sais là j'accepte le défi parce que je pense que même avec déjà un gramme dans le sang ça va le faire l'autre fois j'avais de la marge à ta santé pourquoi je commence à deux c'est juste le sommet de la iceberg c'est boire ou se noyer il y a mis cul sec encore soif j'ai l'impression d'avoir aimé un but depuis des semaines que l'alcool coule à flot je suis à 5 déjà je peux encore me permettre deux boissons je pense mec tu gères de ton côté moi je me débrouille 7 ah monsieur terminé jette l'éponge c'est vrai bah alors t'es mauvais je crois que j'ai perdu deux fois et puis tu vas perdre une troisième fois je préfère te le dire à toi de rédition aujourd'hui je crois que c'est la règle ouais je suppose que j'ai qu'une parole mais sache que l'un doigt sera pour toi un de ces jours je crois pas moi à partir du moment que j'arrive sobre dans le bar t'es foutu le poteau c'est la condition sine qua non pour l'emporter bon du coup j'ai cette affaire à aller voir je connais pas et je dois retourner ici aussi bon très bien et bon on va sauvegarder ici un petit point un petit point quand même 63% d'avancement 60 heures de jeu une seule petite amie sur les 4 potentiels mais je travaille sur les 3 autres là j'ai les 3 autres en parallèle alors c'est un peu compliqué là on va s'en sortir on va y arriver hop petite save chapitre 11 l'idée c'est de finir le chapitre 11 aujourd'hui à minima faire quelques quelques quêtes annexes pour conquérir un ou deux coeurs et puis comme ça il ne nous restera pas grand chose je pense qu'on va finir le jeu d'ici mercredi à mon avis je ferai le reste hors stream mais de toute façon je vais j'ai renoncé au platine ce matin là j'y ai réfléchi le il y a des trucs que j'ai raté il y a des il y a des trophées que j'ai raté et puis il y a un trophée qui nécessite de refaire toute une run j'aurai pas le courage et puis ça m'intéresse pas je préfère passer à autre chose et revenir sur sur Jedi retenez bien ce qu'il a dit d'ici mercredi oui mais je te le confirme poulet bon après il faut pas que je sois fatigué dans les 3 jours qui viennent mais bon samedi prochain il aura pas fini mais t'es vraiment un gros bataire toi pourquoi t'as pas confiance en moi comme ça si je veux faire remnant pendant les vacances de Noël je suis obligé alors on va aller hoster Tonton Ones qui est sur Pokémon j'ai même pas envie de le host parce qu'il doit être en farming dégueulasse Shiny 8 Masuda Evoli je sais pas ce que c'est Masuda Evoli franchement je comprends pas comment on peut avoir 40 piges et puis farmer du Shiny mais bon allez je l'aime bien quand même donc je vous envoie chez lui mais il y a tellement de jeux à faire qu'est-ce qu'il s'emmerde à faire des trucs pareils il va faire les 400 il est fou ça va aller allez soyez fort bon appétit et puis qui sait peut-être que je reviens cet après-midi on sait jamais sinon ce soir ce soir 21h30 voilà allez des bisous tchuss un petit peu